bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo qui va être hyper intéressante comme d'habitude avec de nouveau Manon Taillefer salut Manon salut David salut à tous bien et toi ouais bah ça va bien merci encore de nous offrir un peu de ton temps pour parler de sujets aussi aussi rares finalement et on est bien content chez motion café on aime beaucoup la technique on aime beaucoup d'images comme tu le sais le graphisme et tout et tout donc on fait beaucoup de live technique beaucoup de live logiciel et technique mais c'est intéressant aussi d'aller sur d'autres terrains était la personne complètement indiqué pour ça on avait déjà fait un live ensemble il y a quelques mois sur comment devenir créa en freelance on avait fait ce live dans le cadre d'une énorme formation que tu as créé qui à l'époque était encore en préparation pour lequel tu avais fait un crowdfunding si je dis pas de bêtises ouais tout à fait exactement alors c'est vrai qu'à l'époque on avait fait ce live pour parler de comment on devient freelance pile au moment où je lançais un crowdfunding pour récupérer un peu de sous pour pouvoir adapter un cours que je délivre depuis cinq ans à l'école des gobelins paris justement sur comment est ce qu'on devient freelance quand on est artiste donc c'est vraiment un cours entrepreneurial pas à destination des entrepreneurs qui veulent devenir société collectif etc mais vraiment de tous tous les créa motion déa graphiste illustratrice photographe et puis qui veulent se lancer à leur compte et et donc grâce à vous grâce à tous les contributeurs et les contributrices et ben ce crowdfunding a eu un joli succès et la formation est née ça y est c'est trop bien bravo félicitations pour le crowdfunding pour la formation parce que je sais que c'est quelque chose de très conséquent déjà c'est voilà ça prend du temps c'est long c'est technique de faire une formation en ligne bon tu as l'habitude de donner des cours c'est un vrai plus c'est ce qui fait aussi que tu étais très didactique et que je suis sûr que tu vas l'être encore encore aujourd'hui donc on est bien content pour ta formation et de toute façon on vous mettra tous les liens au sujet de cette formation pour que vous puissiez y accéder vous pourrez aussi harceler manon pour avoir plus d'infos non je rigole on mettra son son téléphone dans les donc voilà on va pas aujourd'hui on va parler pricing les bonnes pratiques le terrain des agences ou et ou des clients en direct les inconvénients de l'un ou l'autre et et ça c'est quelque chose qui va en intéresser plus d'un mois le premier tu vas nous en parler un petit peu comment on va définir un prix comment on va travailler avec des agences avec lesquelles peut-être on travaille souvent de manière récurrente ou pas en one shot avec des clients en direct c'est pas du tout les mêmes approches les mêmes façons de préparer de penser d'anticiper un projet donc manon le micro est à toi je suis tout ouïe merci bien david oui en effet alors c'est vrai que la première question probablement qu'on se pose en se lançant voire même avant même de se lancer c'est comment est ce que je vais faire pour trouver des clients est ce que quand on est freelance on doit obligatoirement travailler avec des agences est ce qu'on travaille qu'avec des agences ou est ce que ça peut fonctionner autrement et donc en fait moi j'avais dans la formation du freelancing j'avais créé tout un module dédié justement à la gestion de projet à la prospection client et aujourd'hui je te propose qu'on parle déjà des trois premières méthodes proposer un pricing globalement il y a trois grandes façons d'évaluer son prix avant même de savoir avec qui on travaille parce que ça c'est la décision qu'on prend une fois qu'on connaît son pricing étonnamment première chose évidemment tu te lances sur le marché du travail c'est bien de connaître les pratiques du marché du travail donc il faut faire une petite analyse de marché il faut aller voir qui facture combien en général selon le métier motion designer 2d 3d on va pas facturer exactement le même tarif selon aussi l'expérience junior middle ou senior et puis parfois ça dépend aussi un petit peu des clients donc pour aller pour analyser son marché pour aller regarder un peu qui facture combien il y a toujours un petit moment de oui mais comment je vais faire l'information est pas publique si si elle est publique en vérité on peut trouver plein d'informations en ligne déjà c'est simple mais allez allez vous balader un peu sur malte allez regarder la dernière étude qui a été faite par motion beer sur la tarification par exemple des motion designer sur malte ça vaut le coup d'aller regarder alors malte c'est forcément c'est pas forcément la grande référence du pricing le plus juste mais par contre ça va donner déjà un petit référentiel en tête en général ce qu'il faut savoir c'est que sur malte ça a tendance à être sur du sous pricing mais ça va donner du coup le grand 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 minimum pour faire très simple allez regarder donc tu as motion beer mais tu as d'autres entités qui s'intéressent aussi au pricing des créas et allez regarder un petit peu quelles sont les données qu'ils ont collectées parce qu'ils font passer des sondages des formulaires et donc par exemple la dernière étude de motion beer indiqué que on était entre 350 et 450 euros jour chez les motion designers par exemple en france ok ouais donc c'est génial ça donne une vraie un vrai ordre de grandeur d'idées ouais tout à fait et qui se confirme en tout cas au regard des tarifs parisiens que je connais tu vois ok tu as pu voir qu'il y avait des vrais que c'était ce qui était donné là on n'est pas c'est voilà ça se tient et toi étant sur paris ça se tient avec le marché parisien ok oui puis c'est du déclaratif il n'y a pas vraiment d'intérêt à raconter n'importe quoi donc c'est plutôt enfin en tout cas moi j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme comme statistique comme chiffre plutôt après c'est tout bête mais les milieux créa sont des milieux en général assez solidaire et sympa et moi je conseille toujours d'aller essayer de parler avec d'autres gens qui font le même métier de leur poser directement la question ils ont tous démarré quelque part ils ont tous eu un moment où ils savaient pas combien ça valait comment ils allaient trouver des clients ils sont tous posé la question avant donc pourquoi ne pas aller à la source la source de l'information la source de la connaissance c'est les concurrents qui sont là depuis plus longtemps oui et en général étonnamment c'est des gens qui sont assez enclins à répondre à donner deux trois conseils c'est l'occasion de se faire des potes donc ne pas hésiter donc si je récapitule on a les études à la motion beer on a malte on a les concurrents qui donneront en plus une réponse bien plus honnête que sur malte on peut aussi poser la question à des gens qui bossent en agence si on a des potes qui bossent en agence et ben en général ils savent aussi combien est ce qui paye leur prestat avec l'agence et puis il y a l'observatoire de la publicité par exemple qui s'intéresse aussi à la rémunération des créa dans le milieu évidemment de la pub et graphiste des a ilus ben voilà c'est des métiers où il ya de la pub et donc ça fait partie ça fait partie des bonnes ressources ok oui donc ça c'est vrai que c'est assez génial en source en source d'information nous on a souvent le la question en fait qui revient sur le discord de motion café bêtement en fait ouais comment je vais vous pouvoir facturer ça mais quelque chose qui revient aussi assez souvent c'est comment je peux facturer ça sachant que je suis tout débutant et puis je peux avoir peur ou je peux ne presque avoir honte de m'aligner sur des prix qui nous paraissent un petit peu et ça c'est c'est quelque chose qui revient fréquemment aussi parce que cette question du pricing de fait elle n'est pas censée arriver après dix ans de bouteilles ça c'est important c'est clair voilà et et dans ce cas là bas ça c'est des vraies bonnes pistes et faut pas hésiter ta raison faut contacter juste les gens poser la question simplement le discord de motion café est un bon on est un bon exemple ceux qui osent ont toujours des réponses assez bienveillante d'ailleurs et et voilà donc c'est un premier une vraie bonne première piste mais tu vas peut-être pas aborder la même chose si tu es avec ton client direct peut-être par rapport au client lui-même type de client si on est sur une petite entreprise familiale de cinq employés qui veut faire une petite animation pour la foire du coin où ils vont présenter leurs produits versus bouygues et qui te demande qui te demande son film instinct oui rien que ça et ou alors avec des agences avec lesquelles tu vas travailler de manière récurrente qui te garantissent entre guillemets ou tu commences à avoir savoir que par année on va peut-être te donner entre cinq et dix contrats avec cette agence est ce que tu dois adapter tes prix en fonction est ce que c'est des bonnes pratiques ce qu'il faut le faire pas le faire est ce que ça va permettre de pérenniser ou pas la relation c'est une bonne question alors commençons par le client direct globalement l'intérêt d'aller bosser avec le client direct c'est que contrairement aux agences c'est plutôt des clients avec lesquels on va pouvoir négocier on va négocier pas mal on va pouvoir négocier plus facilement les prix et en général c'est avec ce genre de client qu'on peut facturer à la valeur et non au temps passé quand je parlais des méthodes de pricing et de calcul du pricing à l'analyse du marché et évidemment le fait qu'il faut faire ses comptes et puis connaître aussi ses besoins il faut bien pouvoir tarifer à la hauteur de ce dont on a besoin ce qu'on a besoin de gagner et puis il ya pour les la version expert c'est la version où on facture à la valeur c'est à dire selon les résultats que le client peut espérer on prend un pourcentage on capte en fait une partie du résultat et oui mais alors ça c'est la méthode plutôt rare par contre c'est la méthode lucrative et ce qui est intéressant c'est qu'avec le client direct c'est donc une méthode qu'on peut appliquer qu'on n'appliquera probablement pas avec une agence je te donne un exemple tu travailles avec une start-up qui vient de faire une levée ou qui va faire une levée qui te propose un petit budget et tu as envie de faire un pari avec cette start-up et tu lui dis ok d'accord pour le petit budget mais en plus je prends tant de parts je sais qu'il ya une levée bientôt ces parts elles vont être réévaluées revalorisées et à ce moment là éventuellement je verrai si j'y ai gagné ou pas tu peux tu peux toujours inventer des formats un petit peu plus hybrides qui parfois peuvent être assez intéressant et ou autre exemple tu veux bosser pour une un client direct un gros client direct qui a un compte sur instagram avec je sais pas un million d'abonnés bon bah c'est tout bête il propose de faire une campagne en ligne et en print imaginons que tu sois motion et print toujours des profils un petit peu comme ça transversaux bon bah c'est sûr que en fonction du nombre d'abonnés qui va augmenter en fonction du taux de conversion en fonction de certains chiffres marketing et c'est pour ça qu'il faut connaître un tout petit peu aussi quelques notions marketing pour pouvoir savoir comment on valorise la créa en fonction de ce chiffre on va tenter d'augmenter ça représente un potentiel de prospects donc de clients donc de chiffre d'affaires et l'idée c'est de dire bah voilà si on augmente de 30% l'audience sur telle campagne pendant tant de temps moi je veux capter l'équivalent de 10% du chiffre auquel ça correspond c'est juste un exemple ça peut se faire de dix façons différentes mais c'est une façon de capter la valeur du travail qu'on a généré donc ça c'est un des avantages par exemple de boutique du client direct c'est que c'est des choses sur lesquelles on va avoir une discussion un petit peu plus directe et ça peut pas paraître un petit peu parce que ça c'est sur le papier c'est très beau mais c'est vrai bon ça c'est pas facile comme approche surtout quand non ça c'est l'approche gymnastique il faut savoir faire du sport déjà avant déjà clairement clairement mais mais c'est vachement important parce que bah oui le prix peut changer du tout au tout tu n'as pas non plus envie de te griller il faut voyez un juste milieu entre assumer complètement ce qu'on va demander parce que si on a même si on est on sait pas exactement ce qu'on vaut il faut se dire qu'on est son plus mauvais juge et puis parfois se laisser guider avec des bas des prix qu'on a pu trouver des études de marché qu'on a pu trouver se dire bon je suis un peu débutant je sais que ce que je fais c'est pas trop dégueu j'y vais je demande 450 avec une petite marge par jour mais mais d'un coup quand on parle en pourcentage ça peut vraiment faire peur vraiment vraiment même donc ça c'est du cas par cas très spécifique oui là c'est c'est un conseil qui s'adresse aux négociatrices et négociateurs aguerris on n'est pas du tout sur la version débutante il faut déjà bien comprendre quel est le résultat qu'on peut promettre rien que ça c'est déjà une grande difficulté pour 99% des créats qu'est ce que je peux promettre quel est le résultat que je peux affirmer apporter alors que j'ai pas encore créé le truc et je sais même pas ce que ça va donner moi même parce que je sais même pas encore ce que je vais créer que c'est ça aussi le métier de créat c'est quand même un métier où tu sais toi même pas quel va être le résultat tu n'as pas forcément toujours en tête la vision parfois tu as un éclair de génie ça arrive mais bon c'est pas c'est pas la règle c'est pas la règle et on a ce satané syndrome de l'imposteur qui est assez souvent présent dans les premières années en tout cas où c'est pas qu'on n'est pas légitime c'est qu'on a du mal à se considérer légitime à quel moment on peut se considérer donc le conseil ce serait de si je t'entends de essayer de mettre un peu ça de côté le côté émotionnel le côté métier passion tout ce qui va avec pour être sur une approche plus business et chiffrer et on en avait parlé lors de notre première session à quelques mois et tu l'as dit au début ici aussi chiffrer ce dont on a réellement besoin et ne rien oublier on n'a pas juste besoin d'un chiffre qui fait un peu rêver parce que ce chiffre va se décomposer en plein de postes qui vont être l'amortissement de ton matériel qui vont être les impôts qui vont être des postes bien spécifiques qui de base font déjà un socle dans ton prix et après finalement c'est la marge c'est la différence entre ce socle de base voilà et le bénéfice que tu vas pouvoir ou vouloir en tirer en fonction du client et ça c'est peut-être une bonne approche pour dire ok je sais pas comment commencer commençons par déjà poser les frais fixes qu'est-ce que je sais de quoi j'ai besoin mon abonnement adobe mon abonnement x y parce que maintenant c'est que des abonnements pour pour réussir à avoir un prix qui parle et et le prix final n'est certainement pas le prix que vous avez pensé au début que ce soit en haut ou un peu à la baisse mais a priori plutôt faire le haut à cause de ça justement ces frais fixes qui sont très souvent oubliés juste ouais en fait c'est marrant parce que je me permets de rebondir sur ce que tu dis l'erreur que je vois le plus souvent chez les créas c'est de tout facturer au coût du travail c'est à dire au coût des contributions le coût du travail c'est à la fois le revenu qu'on en tire mais c'est aussi le prix du matériel mobilisé par exemple simple fait d'utiliser un ordinateur techniquement c'est un coût d'usure les logiciels les cotisations sociales le régime fiscal et donc les impôts etc etc et donc en fait quand on facture au temps passé en ayant juste inclus tout ça on facture exclusivement au coût du travail et en fait il y a peu d'artistes qui facturent avec un prix c'est à dire en incluant de la valeur de la marge des bénéfices au coût et ça c'est essentiel c'est essentiel c'est essentiel moi je sais que je me suis fait avoir au début aussi on est content tiens c'est un chiffre intéressant oui voilà c'est un chiffre intéressant puis quand tu fais des comptes bon je suis pas trop dans les clous quand on parle amortissement du matériel ça peut être un petit peu abstrait aussi parce qu'autant les impôts on sait l'URSSAF ils vont nous prendre ça 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 va me prendre ça c'est tant de pour cent tant de pour cent ok bon enfin temps en fonction du prix que je fais mais l'amortissement du matériel ça c'est un peu des décisions si vous changez votre matériel toutes les années ou tous les deux ans bas en fonction de ça vous posez pas plus de questions est-ce que c'est pas du doigt mouillé c'est si je veux l'amortir en deux ans c'est 24 mois 24 mois il m'a coûté 3000 balles à 3000 bâches divise par 24 je sais que par mois en tout cas enfin voilà ça peut permettre se donner un ordre d'idée et ce qui est souvent je pense le plus dur et et je pense pas que ce soit vraiment enfin c'est abordé naturellement mais est-ce que c'est abordé en profondeur dans les écoles ça tu dois tu peux m'en dire un peu plus sur ça toi tu le fais au gobelin est-ce que dans les autres tu as des retours parce que j'y suis plus moi écoute je peux pas parler pour toutes les écoles mais sur les dizaines d'écoles dont j'ai analysé les programmes effectivement il n'y a pas tellement d'enseignement entrepreneurial en tout cas comme je le fait c'est à dire en parlant pratique aux pratiques on a des écoles qui se soucient quand même de d'avoir un discours là dessus et donc de présenter d'expliquer par exemple comment est-ce qu'on crée un statut d'expliquer un tout petit peu deux trois notions de droit ça c'est à titre exceptionnel c'est le bonus de l'école qui a décidé de bien préparer mais très souvent c'est des cours entrepreneuriaux qui sont assez formels finalement sur des questions d'analyse de marché de business model etc alors qu'en réalité de mon point de vue très personnel je trouve qu'on s'en fiche on n'est pas en train d'inventer un métier on est sur un métier classique qui existe déjà le business model on sait à peu près ce que c'est c'est je signe tant de clients par an à un ticket moyen de tant de milliers d'euros et ça me permet de générer tant de chiffres d'affaires et c'est de ça dont j'ai besoin pour vivre donc on n'a pas besoin de faire une analyse de marché très poussée encore une fois savoir connaître un petit peu le fonctionnement des concurrents ne serait ce que parler un peu des pratiques du métier les prix à les prix appliqués habituellement la vraie la vraie différence dans le cours que je propose c'est qu'en fait moi j'ai décidé d'aborder les choses de façon très pratico pratique c'est d'accord ok c'est quoi une bonne offre c'est quoi un bon prix parlons des chiffres parlons de pourquoi est ce que ça peut varier et finalement le truc qui je pense est le moins abordé c'est la question du ciblage et du positionnement des créats en fait c'est ça qui est un peu dommage et qui est là où pêche la plupart des portfolios d'ailleurs c'est que on voit des artistes hyper talentueux mais qui proposent un peu tout pour tout le monde et j'en parle tout le temps mais parce que c'est un problème qui revient sans cesse les artistes ont hyper peur de se fermer des portes et donc ils se disent mais moi je veux bosser pour des clients directs pour des agences pour le secteur de la musique de la cosmétique et puis aussi de la construction parce que j'aime bien ça et puis l'automobile et puis le machin et en fait en réalité c'est faire un choix de positionnement c'est faire un choix stratégique c'est dire voilà moi je me spécialise auprès de telles cibles pour telles problématiques qui a tels enjeux et je vais proposer tel et tel et tel livrable est-ce que ça veut dire pour autant qu'on se ferme des portes tout le monde pense que oui moi je dis que non moi je dis que la stratégie qu'on aborde la stratégie qu'on choisit c'est celle du devant de la scène comme au théâtre en backstage il peut se passer tout un tas de choses moi j'ai signé beaucoup de contrats en backstage qui n'ont rien à voir avec le positionnement que j'ai apporté ça c'est clair c'est clair c'est important ce cet aspect positionnement parce que comme tu dis la peur de se fermer des portes ça veut pas dire qu'il faut dire non à tout de base parce que c'est pas non je fais que du que de l'automobile je ne peux pas répondre à votre demande pour l'hôtel non pas du tout dans tous les cas c'est transversal mais c'est vrai que c'est pas plus mal d'être positionné d'assumer complètement un secteur et d'avoir aussi tous les codes qui vont avec tu vas gagner du temps travailler donc plus vite valoriser plus ton travail de fait et puis et puis évoluer dans cette dans ce secteur là ce qui me viennent en tête c'est pas vraiment des créa qu'on qu'on fait ça comme comme nouvelle approche c'était d'anim d'anim je sais pas si tu connais c'est un de systèmes pour after qui va te permettre enfin pas que pour after que pour after mais qui va te permettre de créer des vidéos des motion assez rapidement facilement sans connaître toutes les techniques d'after ils ont au début été sur une offre très large pour tout le monde puis ils ont réalisé qu'en fait vous avez certainement meilleur temps de se concentrer sur l'immobilier et là je parle pour eux je les on les connaît un peu mais pas suffisamment pour être 100% sûr mais s'ils nous voient un jour qu'ils n'hésitent pas à nous corriger mais ils font quasiment qu'avec de l'immobilier maintenant je crois que c'est ils ont bien fait de faire ça donc leur leur produit ils ont dit non on va le dédier aux agents immobiliers aux agences immobilières avec tout ce dont eux vont avoir besoin pour on s'en est sur un outil spécifique c'est pas de la créa pure mais c'est un bel exemple de ça c'est un super conseil ça ouais puis on est faut comprendre un truc c'est qu'on est sur un moment de on est à un moment de la de sophistication du marché les gens ne cherchent plus des agences généralistes les gens les clients j'entends veulent trouver la bonne personne pour ce problème bien spécifique qu'ils ont donc se présenter comme étant un artiste qui fait un peu de tout pour tout le monde c'est quand même dire implicitement je fais un peu de rien pour personne et je suis certainement pas la bonne personne non mais tu vois c'est un peu ça le souci alors que en réalité on pourrait très bien être la bonne personne qu'on se comprenne c'est pas parce qu'on n'a pas affiché un discours ultra marketing bien léché que pour autant on n'est pas capable de faire un travail excellent et d'ailleurs parfois on n'a jamais bossé sur une problématique et on est excellent parce qu'on n'a jamais bossé dessus c'est toute la toute la société c'est ça le jeu créa aussi c'est la nouveauté de ce regard mais voilà se spécialiser sur une niche ou en tout cas le dire pour se rendre mémorisable on parvienne à se souvenir de vous en fait quand même le truc sur lequel on il ya du boulot quoi bah oui c'est clair et puis ça va vous permettre de fixer vos prix de manière enfin assez rapidement vous aurez vous aurez des automatismes des grilles tarifaires qui correspondront réellement à votre cible parce que vous aurez déjà essuyé les plâtres et fait les erreurs que vous devez faire au début donc rassurez-vous à ce niveau là il n'y a pas de problème donc là c'est pour du client direct puis quand on bosse en agence avec pas en agence mais pour des agences quelle serait ton approche à ce niveau là alors moi j'aime bien conseiller de d'avoir toujours trois quatre agences dans sa poche à qui on demande de temps en temps des nouvelles et avec qui on s'entend bien quoi des potes pourquoi est-ce que c'est intéressant de bosser avec des agences déjà c'est des bons prescripteurs c'est quand même une façon de trouver des clients sans chercher des clients et c'est quand même très pratique pour éviter les creux de chiffre d'affaires donc ça apporte une petite régularité c'est pas stable mais c'est régulier souvent les demandes quand ça se passe bien avec une agence après quand on démarre c'est plutôt pas mal de bosser avec des agences parce que c'est des process qui sont déjà établis on peut suivre leur fonctionnement c'est des c'est des pros du métier qui connaissent très bien les prix du marché alors oui on va pas négocier clairement on va très peu négocier disons ça comme ça la négociation elle se fera à max entre 0 et 50 euros par jour de plus ou de moins quoi c'est rarement rarement une négociation dans des fourchettes plus large et donc et donc l'intérêt c'est que du coup le pricing il restera cohérent on port on proposera jamais un motion designer d'être payé 70 euros de l'heure 70 euros pardon par jour de l'heure à la rigueur pourquoi pas mais par jour non après le désavantage l'inconvénient de bosser avec les agences c'est que bah du coup effectivement on est un petit peu moins libre de sa façon de fonctionner moins libre d'aller négocier les process les délais les moyens de paiement et un peu un peu moins aussi mis en avant en tant que créa lui-même parce qu'ils peuvent citer ils peuvent mettre la référence mais voilà c'est naturellement l'agence qui a délivré c'est ça c'est vrai que ça c'est un point de friction tu vois je parlais avec une avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle puisque justement je voudrais je voudrais l'inviter à un live prochainement et et en fait un des grands points de friction c'est c'est combien les agences se sont ou non propriétaires de l'oeuvre et un problème qui arrive souvent chez les créas c'est pas mal de créas qui me disent bah l'agence refuse de citer mon nom alors que j'ai travaillé dessus refuse que je dise que j'ai travaillé sur ce projet que je le montre dans mon portfolio etc etc et c'est toujours un peu compliqué parce que entre le droit des contrats et le droit de la propriété intellectuelle parfois il ya de la friction en elle-même alors je suis pas avocate je suis pas juriste je dirais pas jusqu'à expliquer toutes les mécaniques juridiques qu'il y a derrière mais normalement quand on a créé quelque chose il ya le droit d'une partie des droits de l'espèce de droit de citation il faut citer qui l'a fait quand on bosse avec des agences c'est vrai que c'est pas la pratique la plus répandue quoi ça peut enfin c'est pas surprenant du tout non c'est pas étonnant et on comprend un petit peu la mécanique qu'il y a derrière oui c'est logique il faut le savoir voilà l'avoir à l'esprit donc potentiellement un peu un peu moins lucratif en one shot mais sur la durée au début et pour s'assurer un fonds de roulement ça peut être enfin c'est même carrément conseillé après vous pourrez vous dire mais comment je fais pour appeler une agence et leur dire que je suis fort et qu'ils ont besoin de moi les agences de façon à priori sont toujours en recherche ils créent des poules comme ça de créa donc bah là on est sur du classique c'est je fais ça je sais faire ça j'adorerais travailler avec vous et si ça prend rassurez vous ils vous oublieront pas enfin je veux dire c'est c'est à priori il n'y a pas trop de doute là dessus j'avais tout un débat avec un motion designer qui me disait qu'il avait suivi une formation en ligne d'entrepreneuriat où on lui avait dit le code mailing est mort donc les emails à froid est mort n'envoie surtout pas d'email pour essayer de trouver des clients c'est pas la peine machin et moi c'était c'est littéralement le moyen principal que j'ai de trouver des clients en tant que créa et c'est le moyen qui marche le mieux pour moi et ça m'a fait marrer parce que je me suis dit tiens soit je suis pas à la page soit c'est peut-être qu'il y a des façons de faire quand même pour s'en sortir et j'en parlais avec deux illustratrices et on se marre parce qu'on disait bien sûr qu'il y a plein de mails que t'envoies et on te dit oui oui on vous mettra dans nos petits papiers on pensera à vous pour la prochaine fois et tu sais jamais trop si c'est vrai ou pas vrai et toutes les créas que je connais ont déjà été rappelées un an deux ans parfois même trois ans plus tard par l'agence qu'on avait contacté qui s'est souvenu de nous et qui a rappelé pour une mission et donc oui parfois c'est une stratégie très très long terme mais ça marche en fait long terme mais bon on n'en fait pas qu'un aussi on n'est pas mécontents on n'est pas mécontents il y a un nombre d'agences monumentales en france bien sûr non non faut pas hésiter le gros avantage c'est qu'on fait tout à distance donc vraiment ça c'est n'hésitez pas gros sabot pas de réponse ça veut pas dire et puis de toute façon le non on a déjà on risque quoi on risque un oui trois ans plus tard peut-être mais c'est tout ce qu'on risque mais c'est ça au pire il se passe rien t'as perdu cinq minutes à envoyer ton mail au mieux t'as chopé une mission et un client fidèle et par rapport au pricing avec des agences bon bah comme tu l'as dit en général ils vont te proposer eux leur grille tarifaire toi t'as déjà la tienne tu vas pas complètement à l'aveugle s'il y a une trop grosse différence et qu'on te propose 100 balles par jour d'habitude tu factures 400 bon bah soit on trouve un terrain d'entente et vous faites fois trois soit je suis désolé peut-être un jour on se croisera faut pas avoir peur de dire non dans ces cas là parce que vous ça vous dessert vous même mais le métier aussi de manière générale si si vous acceptez d'être d'être sous payé parce que vous avez besoin de vous avez besoin besoin on peut faire des efforts des compromis mais à ce moment là on est sur des one shot bien défini bien clair expliqué on est sur une première collaboration on peut comprendre que sachez que par la suite c'est pas ça et puis si derrière ça revient avec les mêmes les mêmes conditions bon bah désolé mais merci pour ce qu'on a fait à bientôt j'ai 36 mails à envoyer moi j'ai même plutôt tendance à pas offrir de réduction pour une première collab c'est techniquement les réductions c'est pour les clients fidèles quand on est sur une première collab on n'est pas encore fidèle donc c'est sûr pourquoi est ce qu'il faudrait le récompenser oui tu as forcément raison tu as forcément raison et c'est vrai que des fois tu te dis bon je peux faire un petit effort mais attention toute proportion gardée comme je dis si on te propose 70 balles par jour alors que d'habitude tu considères que 400 c'est dans tes grilles ça marchera pas c'est toujours du cas par cas ça dépend aussi de l'agence ça dépend de plein de choses donc très clairement ce qu'on comprend pour résumer c'est en client direct il ya plein de choses qui sont possibles ça va encore une fois être du cas par cas faites vous dans tous les cas que ce soit du client direct ou en agence votre grille tarifaire à vous basé sur ce que vous pouvez trouver sur motion beer sur malte sur discord de motion café ou en contactant des agences ou votre réseau pour carrément leur demander n'hésitez pas et sur cette base là vous négociez avec du client direct et n'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes ce que vous faites vous êtes trop fort ou sinon vous allez en agence et enfin vous travaillez avec des agences et vous voyez comment enfin qu'est ce qui se passe encore une fois du cas par cas mais en règle générale la moins de marge de négociation mais de la stabilité potentielle sur le long terme ouais c'est ça d'ailleurs si je peux le résumer en quelques points rapidos tu as les avantages des agences et des process déjà établis un pricing dans les prix du marché c'est des prescripteurs qui nous trouvent des clients il faut rester dans leurs petits papiers avoir trois quatre agences qui ont un bis bis c'est bien par contre peu de négociation sur le prix peu de négociation sur les process les délais les moyens de paiement des deadlines qui sont souvent short c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais ça fait un petit peu partie aussi du jeu avec les agences et puis il faut être réactif et volontaire c'est à dire que c'est les agences elles ont exactement comme les freelances elles subissent l'attention du marché donc elles ont besoin de gens qui sont efficaces et professionnels côté clients directs on a des négociations un petit peu plus facile on peut gagner un peu plus de sous par contre faut se vendre c'est à dire que là on peut pas faire l'impasse sur le commercial j'ai une formation qui en parle d'ailleurs c'est à nous de poser et c'est parfois agréable parfois moins agréable mais c'est à nous poser les process de travail la méthode de paiement les délais les deadlines les étapes de boulot si on se vend bien c'est parfois le moyen de trouver un petit peu plus de créativité de liberté créative qu'en agence parce que justement quand on convainc bien un client de nous faire confiance parfois c'est assez génial ce qui peut se passer et puis quoi qu'il arrive on est moteur c'est à dire que c'est nous qui donnons la pulsion si on sait pas driver si on sait pas driver le client on va pas lui donner confiance en nous et le dernier truc qui est le vrai désavantage en fait avec les clients directs c'est que quand ça se passe mal ça peut être un long fleuve pas tranquille du tout mais ouais ouais ce sera pas juste on te rappelle pas il peut ça peut devenir un peu plus compliqué sur tout le le process toute la durée du du mandat et ouais personne personne veut ça ouais le point qu'on a qu'on n'a pas vraiment abordé qui peut vraiment influer le prix aussi c'est c'est la deadline c'est clair quand un très rapide mais bien c'est souvent très cher enfin voilà il ya tout ce fameux diagramme qu'on connaît tous voilà oubliez le pas la deadline c'est vrai qu'elle va pas mal et parfois c'est un vrai pour vous levier de négociation aussi de justifier que ben non 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 vous êtes hyper pressé aucun problème je mets de côté certaines choses donc voilà c'est ça peut jouer sur ça merci beaucoup manon c'est un bon petit tour de ce sur ce sujet on a dit qu'il ya ta formation qui était qui était sortie on va mettre le lien dans la description bien évidemment et puis je crois que tu as un lien un peu spécial en plus mais oui j'ai un petit cadeau pour la communauté motion café puisque vous êtes mes mes chouchous mes préférés effectivement je vous propose de bénéficier une petite réduction ça sera c'est via un code motion café 5 en majuscule tout attaché pas d'espace on mettra le lien je vous enverrai le lien avec la direction immédiate vers le coupon et et puis ouais j'espère que ça vous plaira l'idée c'est que cette formation c'est quand même elle a quand même pour objectif de vous aider à comprendre vos droits d'auteur à accepter plusieurs missions en même temps et à faire des propels commerciales irrésistibles et donc c'est pas seulement voilà c'est pas seulement une formation vidéo c'est aussi une formation qui est fournie avec ce que j'appelle un kit de lancement en freelance et c'est le truc que j'aurais trop aimé avoir en fait en me lançant et je me suis dit purée mais pourquoi est ce que je réinvente la roue et donc j'ai créé ce truc là pour que vous arrêtiez de réinventer la roue et donc ça c'est hyper précieux c'est hyper précieux c'est pas mal de choses et ce qui est génial c'est que tu as les deux casquettes toi tu donnes des cours en présentiel donc tu connais les les problématiques des élèves parce que c'est voilà des vraies problématiques des élèves comment qu'est ce que sont les questions que vous vous posez ça fait quand même cinq ans que tu donnes ce cours maintenant et tu es aussi freelance donc tu as tu as vraiment les deux facettes c'est c'est parfait oui c'est hyper précieux comme comme contenu et on vous encourage vraiment allez regarder ça de plus près tous les liens seront dans la description voilà merci beaucoup manon merci david merci à tous et on va se revoir très vite dans quelques semaines on aura on aura une autre petite vidéo comme ça sur sur un autre sujet qu'on abordera qui sera que je dis pas voilà qui est le freelancing lui-même et quoi quand ou comment mais on reste en france voilà allez à tout bientôt ciao